Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et on s'était laissé, on venait de revenir en ville et de s'être occupé un petit peu de tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la baronie, des malédictions, etc. J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau du vendeur, j'ai pris le temps, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, on va se reposer avant de partir, quand même un minimum. On va checker le royaume, on ne sait jamais. Conseiller, oui, quoi, qui, ou comment. Oui, tu me dis 1. C'est une bonne question. Ou tu me dis, ah, oui, d'accord, je pouvais mettre Jubilost, je me disais aussi c'est quoi le problème. Jubilost milite pour une limitation des dépenses, naturellement il s'arrange pour que ses actes ne passent pas inaperçus. Est-ce que j'ai vraiment envie ? Je veux dire, Jubilost comme trésorier, est-ce que, vraiment ? On est sûr. Il n'y a pas mieux. Temporairement, ça va être Jubilost. Malheureusement. Ok, au niveau des événements, on en a un qui est en cours. Au niveau des projets, on peut peut-être en faire, ah bah oui, les accords commerciaux, bien évidemment. On peut faire un... Non, parce que ça coûte bonbon. Ça coûte bonbon. Et on peut envoyer Jubilost pour l'offre de la construction du temple. Non. Non, c'est pas Jubilost qui va s'en occuper. Et on peut faire une alliance avec Joseph Selemus. Mais je ne suis pas sûr d'accepter les éventuelles conséquences de ses actes. Donc on va juste se barrer. Voilà, bien gentiment. Nous, on avait des choses à faire. Notamment, il fallait retourner au comptoir de leg. On va aller retourner au comptoir de leg. Ou alors, on avance au niveau des trolls. On peut faire ça. On peut essayer d'avancer au niveau des trolls. Mais on va faire ça. Non, je ne veux pas aller au guet de la moufette. Je veux aller ici. On va essayer d'avancer au niveau de l'histoire des trolls. Conseil que je vous donnais dans l'acte 1. Plutôt focus d'abord la quête principale, bien sûr. Donc on se le rappelle qu'on a des bas niveaux. Donc full boosted, ça ne sert à rien. Oh, il y a des gens là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'a pas l'air de bien bien se passer. Plusieurs individus robustes et portant des haches, sans doute des bûcherons, menacent de s'en prendre à une nixie à l'apparence fragile. Deux forestiers plus détendus mais aux regards absents encadrent la créature. Le chef des bûcherons montre les poings devant la fée de l'eau. Il est en train de s'époumonner. Libère-les, espèces de sales monstres boueux. Sinon, je vais raser ce bosse qui est pourri et je n'ai qu'une parole. C'est vous les monstres, je m'appelle Méliens, vous m'excuserez du peu. Si vous continuez à vous montrer aussi mal polis, ces lourdeaux vont piquer une tête dans le lac, c'est bien compris ? Vous apercevez le chef des bûcherons vous salue, un rictus aux lèvres. Eh, vous, vous avez l'air de genre débrouillard. Ça vous dirait de vous faire un peu d'argent ? Moi, c'est Corax, on est un groupe de bûcherons et on aurait bien besoin d'un coup de main pour libérer nos collègues des griffes de cette espèce de grenouille. On devrait aider la nixie. Non, plutôt, eux, j'en sais rien. Et pourquoi les gens et les fées n'arrivent-ils pas à vivre en paix d'abord ? Que se passe-t-il ? Nous, on s'occupait de nos oignons, à abattre des arbres et couper des rondins lorsque cette vermine a surgi de nulle part en criant comme une folle. Elle a ensorcelé deux de nos gars en un rien de temps et depuis, elle menace de les noyer. Vraiment, avec toutes ces fées qui se reproduisent comme des lapins, comment un honnête homme, dur à la tâche qui plus est, peut encore gagner sa vie ? Stupide lourdeau, c'est vous qui pullulez et qui prenez toujours plus d'espace. Nous, on vit ici depuis toujours. Ces arbres, je m'en occupe depuis plus d'une centaine d'années. J'en connais chaque feuille. Et vous, vous débarquez ici avec vos fichus haches et vous les massacrez. Ouais, on va essayer la deux. Laissez-les partir, Méliance, ces gens de la famille. Dans vos rêves, oui. Dès que je les relâcherai, toute la bande va me tomber dessus. Si ces imbéciles veulent revoir leur stupide famille, ils vont devoir commencer par me promettre de ne plus jamais mettre les pieds dans mon bosquet. J'avoue, tout ça commence à me courir sur le haricot. Essayez d'être diplomate. Écoutez-moi, voyez-vous. On va faire ça, écoutez-moi. Les bûcherons échangent des regards lourds de sens, la main sur leur hache. C'est Lindsay qui tente l'intimidation. Pas sûr. J'avoue que la diplomatie, de toute façon, on a à peu près les mêmes bonus. J'ai un tout petit peu plus, mais bon. La diplomatie, c'est vrai que j'aime bien. Chercher querelle à une fée n'est jamais une bonne idée. On ne sait jamais à quel point elles peuvent être puissantes ou têtues. Échec. Et du coup, on se passe nous-mêmes la corde au cou, histoire d'en finir. Ces forêts grouillent de bêtes sauvages et vous voudriez qu'on rampe devant elles. Au lieu de courber les chines, on ferait mieux de se battre et de continuer jusqu'à ce qu'on en soit complètement débarrassé. Vous n'avez pas la moindre idée des calamités auxquelles vos actes vous exposent. La forêt est sauvage et profonde et ses secrets sont aussi terribles qu'innombrables. Lorsque la pleine puissance de la magie des fées s'abattra sur vous, vous vous souviendrez de ce jour. Et vous vous demanderez à ce moment-là si ces quelques rondins valaient une éternité de souffrance. Bien sûr que non, mais votre destin sera alors scellé. Les bûcherons des visages l'annexient avec suspicion. Méliance prend un visage effrayant, tend ses mains palmées vers Korax en agitant les doigts. Oh ! T'en travaillais très bien, d'accord. C'est pas comme si on avait jeté notre dévolu sur cet endroit. De toute façon, qu'elle libère nos gars et nous, on quitte les lieux sans faire d'histoire. Vous avez ma parole. Méliance, ils vont partir à ne jamais revenir. Je vous en prie, relâchez les otages à présent. Oh mais bien sûr ! Et qui va faire renaître mes arbres, hein ? Ils débarquent ici, tranchent tout ce qui est à portée et repartent ensuite tranquillement, jamais de la vie. Qu'ils réparent leurs torts. Ensuite seulement, je les laisserai peut-être filer. Ouais, l'intimidation, je suis vraiment pas sûr que Linzy l'intimide grand monde. Et comment sommes-nous censés redonner vie à un arbre qui a été abattu ? Vous les humains, vous êtes tous les mêmes. Vous ne savez que détruire, toujours détruire. Et quand il faut réparer vos erreurs, vous disparaissez. Très bien, puisque visiblement vous n'en avez aucune idée, je vous donne la marche à suivre. Il existe des petites choses magiques qui ressemblent à des plumes. Si on les lance par terre, n'importe où, un arbre se met aussitôt à pousser. Ce sont vos magiciens qui les fabriquent. Enfin, ceux qui ne rechignent pas à s'aventurer dans les marées. En acheter une poignée ne va pas vous ruiner. Ma cousine Tiresia est aussi capable d'en faire. Elle vit dans les marges de narles. Peu importe comment vous vous y prendrez, rapportez-moi quelques-unes et je laisserai vos gredins filer. J'ai tellement envie de m'en décharger du problème. Vous entendez ça, Korax ? Vous n'avez qu'à acheter quelques plumes magiques dans une échoppe, vendant ce genre de choses, et elle relâchera vos bûcherons. Récite. Le chef des bûcherons lâche une bordée de jurons à voix basse avant de pousser un long soupir. On va faire comme vous voulez. Je vais envoyer quelques-uns de mes gars récupérer des plumes. J'ai aucune envie d'annoncer aux conjointes et aux gosses de ces malheureux qu'une sale grenouille bleue ont tiché de plantes à horizon 2. Voilà. Comment se décharger du problème ? Je trouve que ça correspond bien à l'idée qu'on a de notre personnage. Très bien, espèce de gros lourdeau, vous pouvez partir, mais rapportez-moi mes plumes et pas d'entourloupes. J'imaginez que vous étiez tous des brutes sans cervelle, mais vous, vous ne semblez pas une si mauvaise bougresse que ça. On pourrait être amis. C'est dangereux les fées. Mais bon, soyons amis, bien sûr. En gloussant, la fée vous repousse. Berk, qu'est-ce qui vous prend ? Bas les pattes. Tenez, contentez-vous de prendre ceci et oubliez toute idée de rapprochement, d'accord ? On a reçu un anneau. Je vais y aller, hein. Et prenez garde à ne pas vous perdre. Vous autres, on a l'impression que vous ne regardez jamais où vous mettez les pieds. Bon, ça c'est fait. Très bien, merci infiniment. Je ne m'attendais à ce que tout ceci se termine dans un vin de sang. Ah, la grosse rapia. Il me semble bien qu'on avait promis une récompense. Et je respecte toujours mes promesses. Tenez, prenez ceci et merci de nous avoir aidés. Ah, la rapia. Ah, la rapia. Mais bon, on a fait notre boulot. On a évité un conflit. Tout ça. C'est à sa concert. En tant que seigneur. What the do, des loups. Et puis un gros. Un gros, un gros, un gros. Fais-nous au moins une petite béné. Et plutôt au moins un petit peu de musique. Mettre les sorts de soins ici. Faire ça comme ça. Euh, bah voilà. Bon, ça devrait le faire. Oui, voilà, largement. Petit secret. Pas grand chose au niveau de ce guet. Bon, une petite mission qui nous a rapporté. Enfin, c'était pas ce qu'on cherchait. À l'origine, nous, on est à la recherche de trolls. Oui, les ressources de la... Bah, merci. Merci de me le dire maintenant. Alors qu'on en a déjà pris. On n'a pas fouillé ce petit... Ce petit coin, là. C'est vrai qu'à quel point j'adore fouiller les trucs. L'hilo des trois pins. Ah oui. Je crois qu'on a Octavia qui est claqué. Effectivement. Octavia est claqué. Et pourtant, il y a des monstres. Il y a du combat. Christian, tu vas nous lancer. Hop. Une petite bénédiction. C'est cadeau. Tu vas nous faire un petit soin parce qu'Amiri est blessé. Nous, on va fouiller cet îlot des trois pins. Avec des pièges, bien sûr. Et des serpents. Je suis où, moi ? Ah, non. Toi, tapez là. Toi, tape celui-là. Lindsay, tape celui-là. Moi, tape celui-là. Je gâche pas trop mes ressources pour l'instant. Bah, il y en a qu'on n'aime même pas attirer. Disons que c'est pas des monstres très très dangereux. Ok. Peut-être se défaire de ce piège. Qui dit piège, dit coffre. Voilà. Encore un bout de l'amulette. On les a tous, non ? Des ruines antiques et délabrées que le temps n'a pas épargné. Impossible d'identifier les bâtisseurs ou de savoir quand elles ont été érigées. Ah, une petite recette de cuisine. En jugé par le coffre vide, quelqu'un utilisait ce bateau pour transporter des biens en grosse quantité. Mais où est passée toute cette cargaison ? Ah, disparu a priori. Puis c'était assez petit comme coin. Voilà, on a déjà fait le tour. Encore une fois, rien de bien fou. Pour l'instant, on ne trouve que des petits lieux. Ok, il y a un campement des bandits un peu plus en dessous. Et là, on a une tour de guet. Je suis en train de lire. Mais non, ce n'est pas... Ouf, tout le monde est fatigué. On devait emmener Jubilost quelque part. On aurait peut-être dû prendre Jubilost. Je crois que je n'ai pas mis Christian dans les rôles. Tant pis. Oui, il n'y a personne qui monte la garde. On a été attaqué. Et donc tout le monde était en train de se reposer. Non, ça va. Oula, il y a un combattant bandit qui... Oula, c'est pas... Tristien. Remplis ton rôle de... de prêtre. Octavia, tu ne veux pas me fumer celui-là, s'il te plaît. Ça va Tristien, tu le vis bien du coup d'être le tank au corps à corps ? Ok. Ah oui, non, il y a un petit enfer là-bas devant. On va quand même se mettre bien. Belle attaque. On n'en avait pas subi des comme ça depuis le début pour l'instant. Après, j'aime bien moi les attaques. Ça fait du but. Bon, pas du butin fou. Mais ça fait du butin. Et de l'expérience. Donc, on était arrivé à une tour de guet. J'ai vu qu'il y avait un événement de royaume. Il y avait un petit point sur le royaume, malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on suit la route et après on avise ? On suit la route. Bon, la carte est plus grande déjà. Un chien. L'herbe a poussé entre les pavés de la route ancienne. Il veut qu'on le suive. Ou alors il nous conduit droit dans un piège. On a quelqu'un qui est blessé. Suivant l'étrange loup, vous gravissez la colline. Là, vous voyez un homme à peau noire assis au pied d'un grand buisson. Le loup court s'asseoir à côté de lui et se met à gémir. Qui c'est que tu m'amènes là ? Demande l'homme à l'attention du loup. Allez, casse-toi, je t'ai pas sonné. Il lève la main comme pour frapper le loup, mais celui-ci continue de gémir sans chercher à éviter le coup. Finalement, l'homme se ravise et baisse le bras. L'homme se lève en titubant, et vous remarquez que ses cuissardes en cuir sont maculées de sang. Il est très grand et plutôt maigre, alors qu'il se tient là devant vous, appuyé sur son arc. Sa jambe droite blessée tremble légèrement et ses cuissardes s'assombrissent de nouveau. Sa plaie a recommencé à saigner. Néanmoins, malgré ses dents serrées et son regard lourd, l'homme parvient à dissimuler la douleur qu'il éprouve. « Ecoundaio », dit l'homme en vous regardant droit dans les yeux. « La vache ! On dirait un sort ! » « Je ne crois pas. Il me semble qu'il s'agit plutôt de son nom. » Octavia lève les yeux au ciel et fait une mousse arcastique. « Sans blague ! Qui aurait pu le deviner ? » « Et pourtant, c'est la vérité, répond Valérie avec le plus grand sérieux. » Oh là là, Valérie team premier degré. C'est triste. « Oui, se présenter, oui, c'est une chose, mais il est en train de pisser le sang devant nous quand même. Vous saignez. » L'homme regarde sa jambe comme s'il la voyait pour la première fois. « J'ai déjà fait le nécessaire, répond-il enfin. » « J'ai connu bien pire. » « Je suis Mowen, la baronne. » L'homme lance un regard au loup qui continue de l'observer. « Pas à moi, fait-il. » « Vous n'êtes pas du coin, vous. » « Vous avez l'impression de voir une lueur d'humour dans l'œil de l'homme, mais son visage ne trahit pas la moindre expression. C'est mon nom qui m'a trahi, ou ma couleur de peau. Je ne suis pas d'ici, c'est vrai. » « Bah oui, je viens en ami. » « J'attends tranquillement assis, répond-il avant un commencement d'épaule. » « Je chasse. » « Euh... » « Oui, enfin, je ne veux pas vous presser, mais enfin, si vous donniez une bonne réponse quand même à la question, on pourrait peut-être avancer, tous, hein. » Ekundayo plisse les paupières expir lentement. « J'ai attisé votre curiosité, on dirait. » « Ça m'apprendra. Bon, je recommence. » « Je m'appelle Ekundayo, Ekund pour les amis. J'étais charpentier au village de Ronceau, et puis les trolls ont attaqué. Ils ont tué tout le monde, sauf moi. » « Ils parlent d'une voix distante, les yeux rivés au-dessus de vous. » « Je vais leur montrer qu'ils n'auraient pas dû me laisser en vie. » « Ils méritent tous la mort, surtout Kargad, » lâché Kuhn en grimaçant. « Un troll de pierre, c'est lui leur chef. » « Et comment vous vous faites blesser ? » « Non, parce que tu veux tous les tuer, c'est bien, mais enfin, tu pisses le sang, quoi. » « Je chasse les trolls et certains ont décidé de se défendre, » explique Ekund avec un haussement d'épaule. « C'est pas cette blessure qui m'arrêtera. » « Ça va me ralentir, c'est tout. » « Comment on passe de charpentier à sniper ? » « Vous n'avez pas toujours été baronne, pas vrai ? » « Moi, c'est pareil. Je n'ai pas été toujours charpentier. » « C'est Ekund, le regardant le vide avant d'ajouter à mi-voix. » « Maintenant, je n'ai plus rien à perdre. » « Et saviez-vous que ces trolls-là ne craignent pas le feu ? » « Vous avez du mal à lire les expressions du village des Kuhn. » « Mais vous avez l'impression qu'il est surpris. » « Non, les flèches enflammées n'ont pas suffi à les tuer. » « Et je sais pourquoi, maintenant, » dit-il en jetant un coup d'œil à sa jambe blessée. « J'avais pas la moindre chance. Je le vois bien. » « Et pourquoi vous chassez sur cette colline-là ? » « Des trolls sont passés par là. » Il lance un coup d'œil à sa blessure. « Je ne suis plus en état de les traquer, alors je les attends. » « Ils finiront bien par revenir. » « Écoutez, moi aussi, je suis à la recherche de trolls. » « On peut faire équipe. » « Le visage des Kuhn semble se décentrer légèrement. » « Vous voyez que votre offre lui fait plaisir. » « Je vais marquer sur la votre carte tous les coins de la région où rodent les trolls. » « Le rentre ne devrait pas être loin. » « Nouveaux endroits révélés. Ruines des nains. Sentis qu'au vol clairière des trolls. » « Ce n'est pas l'envie de venir avec vous qui me manque, mais je ne suis pas en état. » « Après, si vous avez besoin de moi, je vous suis. » « Mais ma blessure va devoir être soignée par des guérisseurs de la capitale. » « Je ne veux pas être un poids. » « Une dernière chose avant d'y aller, » dit Écoune en montrant du doigt la vallée en contrebas. « Les trolls passeraient souvent dans le coin. » « Je les attendrai bien ici. » « Oui, mais non. » « On ne va pas le questionner alors qu'il se vide de son sang. » « Enfin, un peu de logique. » « Eh bien, nous allons rester en embuscade. » « Bien sûr. » « Ok. » « On pourrait prendre Ekundayo avec nous, mais à la place de qui ? » « Est-ce qu'on ne remplacerait pas Amiri ? » « Après, en soi, c'est un archer. » « C'est un archer. » « Notre archer dans le groupe actuellement, c'est Octavia. » « Ce qui nous ferait deux archers. » « Bon, l'avantage, c'est que c'est un rôdeur. » « Du coup, il a un familier, le loup. » « Donc, il aurait aussi un corps à corps. » « C'est pas qu'on pourrait le mettre à la place d'Amiri. » « Valérie, on ne va pas l'enlever. » « Lindsay, on ne va pas l'enlever. » « Moi, je ne peux pas m'enlever. » « Tristia, on ne va pas l'enlever. » « Donc, c'est Octavia ou Amiri qui font le saut. » « Octavia, elle a le côté roublard, mais qui est apporté par Lindsay. » « Elle a le côté archer, mais qui pourrait être apporté par Ekundayo. » « Donc, en soi, c'est Octavia, logiquement, que je devrais remplacer. » « Mais Amiri, les barbares, pour moi, ne sont pas une très bonne classe dans cette adaptation. » « Écoutez, pour l'instant, on va virer Amiri et mettre... » « Attendez, on a du coup Valérie, Octavia. » « On va mettre lui. » « Tac, tac, tac. » « Voilà, comme ça. » « On va faire ça comme ça pour l'instant. » « Désolé Amiri, même si je sais que tu aimes bien chasser des trucs. » « Oui, il n'est pas en forme, le pauvre. » « Bouge pas, j'ai des trucs. » « Ouais, c'est tout. » « Bouge pas. » « Pas sur toi. » « Il y a d'autres trucs. » « Voilà. » « Alors, tu as le tir rapide. » « Ça, c'est plutôt cool. » « Tac, on va faire ça. » « Ta potion de soin, tu n'en as pas besoin. » « Je pense que j'aurai une meilleure armure pour toi. » « On a un anneau de protection plus deux qui pourrait peut-être aller... » « Tac, ici. » « Comme ça, toi, tu récupères celui-là. » « Voilà. » « Pour l'instant, on va faire ça. » « On va revoir la formation du coup. » « Du coup, on va bouger ça. » « Le loup va être devant. » « Je vais manquer un peu de corps à corps dans cette équipe. » « Du coup, on va se mettre plutôt... » « Tac, et Kun, ici. » « Et moi, je vais être en arrière avec Christian. » « Voilà. » « Ça me semble pas mal comme ça. » « Hop, il faut qu'on tabasse du troll. » « Donc, on se lance un petit boost. » « Tac. » « On se lance une petite zic. » « Et on envoie Valérie en première ligne parce que... » « Christian, tu vas bouger là. » « Moi, je vais bouger là. » « Je vais balancer de la fiole d'acide. » « Christian, tu vas avancer là. » « Tu vas nous préparer un petit sort de soin. » « Oh là, oh là, non, ça j'aime pas, non. » « Non, non, ça, ça, non. » « Oh bah moins, encore moins, moins, moins. » « Moins, c'est pas fou, ça. » « Allez, les deux snipers, là. » « Ok, ça m'aura fait tomber à terre de mettre la bombe. » « Mais c'est pas grave. » « C'est pas grave parce qu'on a ce qu'il faut pour se remonter en vie. » « Il a une rune sur lui de gravé. » « Il y a clairement quelque chose qui se passe. » « Mais nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. » « Moi, je vous dis la prochaine. » « Allez, salut à tous. »